S'il vous plaît, vous attendez la question, M. Kamara, M. Kamara, M. Kamara, vous ne pouvez pas me manquer du du fait. M. Kamara, vous contribuez aux troubles de l'audience. Vous contribuez aux troubles de l'audience parce que tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de méchant. D'apprécier mes qualités. Vous contribuez aux troubles de l'audience. Si vous avez été monté, si vous avez été monté, vous ne pouvez pas me manquer. Si vous êtes monté, si on vous a fait monter, on vous a donné de l'argent pour ce qu'on est. M. Kamara. Prière de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, je voulais connaître aussi votre avis concernant la manière dont cet avocat pose des questions à Dadis ou bien la réaction de Dadis face à ces questions. à tout à l'heure. Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabégie comme étant votre cheval de bataille, n'est-ce pas ? Je dis que je ne réponds plus à votre question et par conséquent, je vais demander à M. le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc, il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Ses droits aussi, il a aussi le droit de poser ces questions. Allez-y, maître. Alors, moi, j'ai la question que je me pose et je vous la pose d'ailleurs. À combien étiez-vous payé à l'époque ? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même, vous ne participiez pas à des détournements, n'est-ce pas ? Je dis que je ne saurais vous le dire, ça n'engage que vous. Très bien. Très bien. On va poursuivre. Ça n'engage que vous. Et, mon capitaine, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait la gabégie, la gabégie financière des discours creux. Est-ce que vous-même, un discours creux, ce n'est pas un insurbe confrère, s'il vous plaît ? Continuez, maître. Alors ? Non, mais vous n'êtes pas un bon avocat. S'il vous plaît, vous attendez la question, votre camarade. Parce que vous voulez troubler, vous ne pouvez pas me monter du super. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas me monter du super. Vous ne pouvez pas me monter du super. S'il vous plaît, vous contribuez aux troubles de l'audience. Est-ce que vous comprenez français ? Vous contribuez aux troubles de l'audience. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de méchant. Ce n'est pas à vous d'apprécier mes qualités. Vous contribuez aux troubles de l'audience. Si vous avez été montés, si vous avez été montés, si vous êtes montés, si vous êtes montés, si vous êtes montés, si on ne peut pas monter, on vous a donné de l'argent. Monsieur Kamara, monsieur Kamara, vous êtes à la barre d'un tribunal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Nous sommes dans une salle d'audience. Nous ne sommes pas dans un bistrot où tout est permis. Je vous ai dit vos droits dès à l'entame de votre interrogatoire. Vous pouvez répondre ou vous pouvez dire que vous ne répondez pas. C'est très simple. C'est très simple. Mais comprenez que celui qui vous pose des questions, il a aussi le droit de vous poser des questions. Et il va vous les poser. Vous êtes là pour répondre aux questions. Dès qu'il y a un terme offensant ou il y a des propos vraiment qui ne doivent pas être employés, là, le tribunal va intervenir directement pour demander à ce que ces propos soient retirés. Ou bien qu'on ne vous les dise pas. Mais il y a des termes vraiment qui ne sont pas du tout offensants. Dire un discours creux, ça, ce n'est ni un propos offensant, ça ne veut rien dire pratiquement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez tout simplement dire je ne l'ai pas fait. Ça ne demande pas à ce que les gens s'enflamment dans la salle. Pour troubler l'audience, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Discours creux, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un propos offensant. Parce qu'on peut répondre à ça, tout simplement. Et on ne peut pas dire que parce que je ne réponds plus, donc vous n'allez pas me poser des questions. Ça, les règles du jeu ici, ce n'est pas vous qui les donnez, M. Kamara. C'est pourquoi je vous dis vos droits dès l'entame. Le tribunal est très patient. Il vous suit. Quand je vous ai dit, on va vous poser des questions de la façon la plus courtoise, de la façon la plus respectueuse. Mais de votre côté aussi, vous devez répondre de la même façon. Donc, ça va se passer comme ça. Ce sont les règles ici. On va vous poser toutes les questions qui tendent à éclairer la lumière du tribunal. Vous-même, vous avez fait votre discours. Vous avez parlé assez de choses ici. Assez de choses. Et on est en train de vous poser des questions sur ce que vous-même vous avez dit à l'audience ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à ces questions-là. C'est de répondre à ces questions. Je vous ai même dit, vous pouvez répondre par oui ou par non. Vous vous dites, je ne réponds pas à cette question. Parce que ça, c'est clair. Ça, c'est très simple. Mais si vous vous énervez et que vous voulez que ce que vous voulez, que ça se passe comme ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez certes des droits, mais vous avez également des obligations. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer, M. Kamara. Ça n'a pas commencé avec vous. Tous les accusés qui se sont succédés avant vous, ça a été pareil. Et ça va continuer comme ça pour vous, ainsi que les autres accusés qui vont venir après vous. Ça va se passer comme ça. C'est ça les règles. M. Diès, continuez. Merci, M. le Président. Continuez, M. Diès. Voilà. Merci, M. le Président. On va venir lors de la prise du pouvoir. Vous avez indiqué avoir reçu 22 millions de dollars, n'est-ce pas, mon capitaine ? Où sont ces 22 millions ? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure judiciaire qui est actuellement pendante à l'ordre d'eff pour justement rechercher ces 22 millions de dollars ? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Il y a des commentaires, M. le Président. Quand je dis que je ne réponds pas à cette question, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Et j'estime que j'ai aussi ce droit, M. le Président. Pourquoi quand vous dites que vous ne répondez pas, restez là, s'il vous plaît. Quand vous dites que vous ne répondez pas, mais vous-même vous dites que je ne réponds pas, mais vous continuez encore. Non, c'est parce que... S'il vous plaît, quand vous dites que vous ne répondez pas, attendez une autre question. Mais si vous-même vous dites que je ne réponds pas, ou bien vous commencez d'abord par faire des commentaires, après vous dites que je ne réponds pas. D'accord. Donc, quand vous dites que je ne réponds pas, attendez une autre question. C'est pourquoi vous devez vous calmer. Continuez, M. le Président. Encore une fois. Est-ce que vous savez que des poursuites sont engagées pour la richesse de ces 22 millions de dollars ? Je n'en sais rien. Donc, vous et le général Konaté, il va falloir d'un moment à un autre vous expliquer sur ces faits. Je passe. Lors de votre première interrogatoire à la barre, le jour où vous avez demandé le renvoi pour cause de maladie, vous avez déclaré ceci. Un officier d'état-major est fait pour la prison et la guerre. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine ? Je voulais juste dire le caractère d'un officier d'état-major. Un officier d'état-major, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Et lorsqu'il accepte d'aller sous le drapeau, il ne va pas sous le drapeau pour faire plaisir à quelqu'un. Il va sous le drapeau pour défendre les couleurs. D'où par conséquent, il peut trouver la mort, il peut trouver, et si d'ailleurs il est pris prisonnier pendant la guerre, il est fait comme prisonnier. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'on n'est pas officier qui le veut. Voilà. Merci pour ces brillantes explications, mon capitaine. Mais est-ce que moi j'ai envie de vous dire que la prison est un déshonneur pour un officier d'état-major ? Un officier d'état-major ne va en prison que quand il a commis des crimes. Et dans votre cas, vous êtes responsable de la mort de plus de 150 personnes. Raison pour laquelle vous êtes en prison, mon colonel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes un homme d'honneur ? Je suis un homme d'honneur pour la simple raison qu'il y a plus de dix ans, j'ai toujours demandé qu'il y ait justice. C'est ce qui fait la différence d'un officier d'honneur. Le tribunal appréciera ainsi que le public. J'en ai terminé. Calmez-vous, j'en ai fini. Laissez-moi parler. Merci beaucoup, je n'ai plus besoin de votre réponse. Seul président, j'en ai terminé. Personne ne m'a obligé de venir du Burkina Faso. Je suis venu. Si vous pouvez mettre, asseyez-vous. Je suis venu. Je suis venu de moi-même. Vous vous enflammez, asseyez-vous. Je suis venu. Monsieur Kamara, c'est bon. Je suis venu. Vous avez répondu, c'est bon. Je suis venu mettre. Monsieur Kamara, vous vous arrêtez. Si on vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous vous enflammez, maître, s'il vous plaît. Voilà. Et surtout, ne parlez pas tant que le tribunal ne vous a pas donné la parole. Si, parce que vous parlez, vous n'avez pas la parole. Le tribunal ne vous a pas donné la parole. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Votre client est en train de répondre. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais juste dire un petit mot. Je l'ai dit, je dis que le simple fait de venir, c'est cela qu'on appelle un officier d'honneur. Il ne fut pas sa responsabilité. Vous avez déjà répondu à cette question. M. Kamara, vous avez répondu à la question. Oui, allez-y. Merci, M. le Président. Depuis le début de cette procédure jusqu'à maintenant, en tout cas par devant vous, nous estimons que vous menez bien les débats. Mais nous souhaiterions vous soumettre une demande. Le respect, le simple fait pour moi de venir ici, quand M. Toumba Diakite était à cette barre, le simple fait d'élever le ton, a fallu des conseils de votre part vis-à-vis du respect dû au rang de l'accusé qui comparaît par devant votre tribunal. Cela a été fait publiquement dans cette salle. Quand bien même que M. Pépé Koulemou, que je suis, n'avait pas avancé des propos déplacés à l'encontre de M. Toumba Diakite. Aujourd'hui, lorsqu'on traite de la même façon que vous avez pu encadrer hier nous concernant, je voudrais bien que nos confrères, tous ceux qui sont dans cette salle, se mobilisent dans le sens de l'encadrement que vous nous avez donné dans cette salle. Lorsqu'on tient, on dit à un ancien président vos propos, creux, vos discours creux, nous estimons que c'est déplacé. Nous autres de la défense, nous estimons que c'est un langage déplacé. Cela, c'est d'un deuxième moment. Lorsqu'on traite un accusé qui a bel et bien ses droits de ce que mon distingué confrère DS vient de communiquer, vers la fin, nous estimons que ce sont des propos déplacés. et nous devons nous adresser à qui ? À votre autorité. À vous, monsieur le président, et les distingués assesseurs, pour que de tels actes se corrigent au fur et à mesure que ça se commet. Puisque nous nous rendons compte, finalement, que quand c'est comme cela que les avocats viendront poser des questions de manière à manquer du respect à notre client, il va adopter son droit au silence. Ce que nous ne voudrions pas. Nous voudrions bien qu'il réponde aux questions, mais lorsque les questions sont posées dans la courtoisie, la demande est que nous vous présentons une doléance de conseiller à toutes les parties que l'accusé qui compare a bel et bien ce droit au respect. Il a droit au respect. Si c'est les incidents, on est au procès pénal, le procès pénal n'exclut pas les incidents. C'est même le lieu des incidents. Ça, c'est connu de tous les pénalistes. Donc ici, nous voudrions qu'en retour, notre client qui compare soit respecté. Quand on lui pose des questions qu'on ne pose pas, qu'on ne l'offense pas. Merci, monsieur le président. Il est offensé. C'est bon, ministère public. Mais offensé. Merci, monsieur le président. Suite à ce que vient de dire maître Pépé Koulemou, je voudrais dire que vous avez rappelé les règles du jeu à monsieur Moussa Dadis-Kamara. Il a des droits et à cette barre, il a des obligations. Je voudrais insister sur un fait, c'est qu'à cette barre, il a un statut. Un statut d'accusé. Ce n'est pas son statut d'ancien président qui nous intéresse ici. C'est monsieur Moussa Dadis-Kamara qui a été renvoyé devant la juridiction criminelle par une ordonnance autant que tous les autres accusés. Et donc, quand je prenais la parole la fois dernière, je lui ai dit qu'il doit se prêter à un rituel qui voudrait qu'on lui pose des questions qui vont éclairer la lanterne du tribunal. Et toutes les fois que nous autres partis, nous avons eu une attitude de nature qui ne cadre pas avec les rituels du palais, vous avez bien voulu nous rappeler à l'ordre. Dire à un quelconque accusé qui comparait devant la juridiction qu'il avait tenu des discours creux, il n'y a rien d'offensant, il n'y a rien de désobligeant, il n'y a pas un signe de manquement de respect. Ce n'est qu'un qualificatif de discours qu'il avait tenu autrefois. Et donc, il faudrait que M. Kamara comprenne qu'il doit, comme vous l'avez précisé, s'il le veut, répondre aux questions par un oui, par un non, ou s'il le veut, garder le silence. Mais, il ne peut pas empêcher aux parties que nous sommes de lui poser des questions. Bien sûr, vous avez rappelé que nous devons le faire avec courtoisie. Et lui aussi doit répondre aux questions que nous lui posons avec courtoisie. C'est ça les règles du jeu. Et ça ne m'a pas commencé par lui. Et les règles ne seront pas inventées parce que, réinventées, parce que, c'est M. Moussa Dadis Kamara. Il avait précisé lui-même qu'il ne comparait pas à cette barre en tant qu'ancien président. Dans tous les cas, nous ne sommes pas devant la haute cour de justice, nous sommes devant la juridiction criminelle, siégeant en cette matière, qui fait défiler des accusés pour que des questions leur soient posées. Et donc, nous sommes en matière de procédure pénale. Les débats sont essentiellement oraux. Donc, que les uns et les autres sachent raison garder que nous posions les questions avec courtoisie, que M. Kamara ait l'amabilité de répondre avec courtoisie. ça y va de son intérêt. Je vous remercie. Le représentant de la partie civile. Je vous remercie bien, M. le Président. M. le Président, je crois que nos confrères de l'autre côté sont en train de nous retarder pour nous rien. et nous avons suivi ici le passage de M. Toumba, de M. Pivi, de M. Kigoro et autres. Des questions ont été posées pêle-mêle. mais si nos confrères de l'autre côté veulent faire croire à leur client qu'il y a un ancien président ici, je crois qu'ils vont souffrir. C'est de ça que nous sommes en train de subir, M. le Président. M. Kamara, je crois que je ne veux pas faire de remontrance à mes confrères de l'autre côté mais je crois que M. Kamara n'est pas en train de comprendre et n'a pas été bien conseillé. Je crois qu'on ne lui a pas dit que sa réaction, son comportement ici à la barre peut avoir une influence sur son sort. On ne lui a pas dit. Je crois qu'il doit comprendre qu'il ne compare pas ici en tant qu'ancien président. Il compare ici en tant que Moussa Dadis Kamara citoyen qui est poursuivi pour des faits précis. Pour le moment, le tribunal est en train de chercher s'il est responsable ou s'il n'est pas responsable. Mais il a attendu pendant dix ans lui-même tout le temps il disait je demande procès, je demande procès. Si ce procès se tienne, M. Kamara doit donner l'exemple à tout le monde, si j'étais à sa place, je vais donner le temps à toutes les parties de parler, de me poser des questions et je prendrai tout mon temps de répondre à ces questions pour montrer au peuple guiné que ce qu'on me reproche ce n'est pas vrai. C'est cette occasion qu'il ne doit pas nous manquer M. le Président. Je ne veux pas être l'homme M. le Président, je vous demande très simplement de dire d'ailleurs aux confrères de l'autre côté de nous laisser dérouler le rythme normal de ce procès. Je vous remercie bien M. le Président. M. le Président, nous sommes dans un prétoire et ici seules les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale prime. L'article préliminaire de notre code de procédure pénale est clair. L'équilibre entre les droits des parties doit être préservé à tout prix M. le Président. Ce qui revient à dire que dans ces procès tous les accusés s'équivalent. Il n'y a ni super accusés ni moindres accusés. Du coup, M. le Président, ce qui a été observé ici comme règle à l'égard de M. M. Aboubakar Diakite Ditoumba, sera observé comme règle à l'égard de M. Moussa Dadis Kamara. Nous avions suivi ici des confrères qui ont eu à poser des questions sur une intonation guerrière. confrères. On a eu l'impression que ces confrères-là voudraient même en découdre avec M. Aboubakar Diakite Ditoumba. Nous, étant soucieux, respectueux de ce qui a été décidé par le tribunal, nous sommes restés séréns. à aucun moment nous n'avons perdu notre sérénité pour troubler l'audience comme sont en train de le faire les avocats de M. Moussa Dadis Kamara. M. le Président, nous devons avoir raison gardée que dans ces prétoires, il n'y a pas deux personnes qui assurent la police de l'audience et la direction des débats. Il n'y a que vous, M. le Président, et seulement vous et ces pouvoirs, c'est le législateur qui vous l'a conféré. qu'on arrête de troubler l'audience. Il faut éviter de donner l'impression à M. Dadis qu'il est au-dessus des autres accusés. Il doit savoir, comme vous l'avez rappelé, dès l'entame, dès le début de son interrogatoire ici, qu'il a l'obligation de répondre à toutes les questions. Et s'il ne devait pas répondre à une question, qu'il le dise, mais que les confrères arrêtent de troubler l'audience. Je vous remercie. M. le Président, c'est la défense qui a la parole. On continue. La défense a la parole. Allez-y, oui. La défense a la parole. M. Souvogui, passez le micro à M. Souvogui. S'il vous plaît. Passez le micro, M. M. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Ce que moi, je voudrais dire est très simple. C'est dans le même registre, sur un autre plan. Le Président d'Addis, l'accusé qui est à la barre, lui-même, a clamé haut et fort ici, qu'il comparait en tant qu'accusé. Il l'a réitéré plusieurs fois. Maintenant, qu'il y a des sorties qui ne vont pas dans le même sens, il vous appartient, comme vous l'avez toujours fait, de dire à l'accusé que c'est un accusé. Il n'a pas un statut spécial ici. Il ne l'a jamais dit et il ne veut pas le clamer. chacun peut donner, comme vous l'avez dit encore, M. le procureur l'a dit, chacun peut qualifier comme il veut les propos de maître DS parce que le problème est parti de là-bas. Mais quand on parle déjà d'honneur, mais quand on parle d'honneur, je ne sais pas quelles sont les expressions employées par le législateur lui-même. les questions donneraient de dignité. Est-ce que vous êtes un officier d'honneur ? Moi, je crois que c'est déplacé, c'est péjoratif. C'est mon point de vue. Est-ce que c'est un discours creux ? Moi, avocat, je ne tiendrai pas ce type de propos à l'égard d'un accusé. Je trouverai des mots pour le dire et peut-être que ça va donner le même sens, mais ça ne va pas le toucher. On nous a appris ça. On a trop de propos pour pouvoir amener l'accusé à répondre à des questions. Et que le tribunal m'excuse, comme maître Samori, je parle cette fois-ci à ma qualité de membre du Conseil de l'ordre. Quand maître Samori se lève, sa almamie Samori Traoré, il veut aussi parler. peut-être que dans notre droit, on dira qu'il n'y a pas d'objection, mais je crois que c'était pour dire au tribunal que c'était de trop. Mais tout de suite, là, lui aussi, il s'est senti offensé parce que le tribunal a dit qu'il s'enflamme. Moi, je crois que de part et d'autre, les avocats de la défense doivent comme ils l'ont toujours fait, respecter ce tribunal, mais en retour, il y a des propos à l'égard des avocats qui choquent. Voilà. Quand on dit à un avocat que vous vous enflammez, moi, j'estime que là aussi, il faut que il s'est un peu déplacé. Je vous remercie, M. le Président. C'était mon point de vue. S'il vous plaît, on va continuer. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout, si c'est la première fois que vous regardez de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Toujours dans le procès du 28 septembre, il y a aussi cet incident qui s'est passé au tribunal lorsque le maître DS posait des questions à l'ancien président d'Addis. Nous avons vu la vidéo jusque-là et j'aimerais poser aussi la question et j'aimerais connaître aussi votre avis réellement parce que ici ensemble nous formions une communauté et bien sûr que l'avis de tout un chacun est pris en compte et considéré et que seulement ce qui est ici obligé dans cette communauté c'est qu'on ne doit pas être grossier. On peut avancer nos avis et nos idées sans vexer personne. C'est comme ça qu'on pourra construire une jeunesse meilleure pour l'Afrique, une jeunesse dans laquelle on peut s'échanger des idées sans partir avec les armes ou quoi que ce soit. Alors mes frères, en âme et conscience, je pense que même la déontologie de ce métier ne nous demande pas cela. J'avais écouté une interview de maître Amidouba qui est le représentant de la CPI à ce procès qui nous dit que l'accusé a aussi ses droits et il faut poser une question à l'accusé dans le sens où l'accusé ne va pas se sentir vexé. Dans le sens où l'accusé serait obligé à coopérer bien sûr. Mais quand on voit la manière que cet avocat pose la question à Dadis, je n'ai pas fait des cours des juristes et s'il y a des juristes aussi dans cette communauté qui puissent aussi nous écrire leur avis en commentaire pour qu'on puisse les lire. Mais moi, je le sais très bien et je suis sûr de quelque chose que la déontologie du métier ne permet pas maître DS à poser de telles sortes de questions à Dadis. On avait vu aussi la semaine passée avec cette procureure aussi qui s'était comportée de la sorte aussi avec Dadis. On sent dans la manière de poser les questions que réellement ces gens ont un agenda caché. On sent dans leur manière de poser la question qu'ils veulent renier coûte que coûte Dadis. Là, on n'est plus dans un domaine de procès mais on est dans un domaine d'humiliation. C'est ça qu'on assiste ici. Tout le monde va penser ce qu'il est en train de croire mais ce qu'on est en train de voir ici c'est réellement quelque chose qui nous permet déjà de comprendre que des gens comme Maître DS ont des choses contre Dadis à part ces procès. C'est ça qu'on comprend ici parce qu'il ne s'agit pas de parler des mots qui pourront vexer le client qui est devant ici la barre. Même si réellement qu'on dit ici discours creux ce n'est pas une injure. Je suis d'accord mais c'est le ton l'intonation quand on parle avec quelqu'un. Je m'excuse du terme je peux dire à quelqu'un qu'il est bâtard et cette personne dans un ton où je lui dis ce mot il ne va pas se sentir vexé mais il y a d'autres tons si j'emploie pour dire à quelqu'un bâtard il va se sentir directement insulté et c'est à ça qu'on est en train d'assister à ces procès et surtout spécialement la sortie de Maître DS et la vidéo que nous avons vue tout de suite ça nous résume beaucoup pour moi quand je regarde cette vidéo et le langage corporel de cet avocat qui pose la question à Dades ici je sens que réellement à travers son langage corporel que lui il a quelque chose contre cet accusé en tout cas mes frères je voulais connaître votre avis c'est ce que moi je pensais et je serais tellement ravi de lire vos commentaires parce que voilà c'est à travers ça qu'on pourra réellement connaître réellement qui est sous le bon chemin ou bien qui n'est pas sous le bon chemin mais en tout cas ce que moi je vais tirer comme conclusion c'est que la déontologie du métier ne permet pas à maître DS de s'adresser comme ça à un accusé qui est à la barre sinon ou alors on parle du respect des accusés merci à tous de regarder cette vidéo et surtout je ne vais pas oublier de le dire l'objectif reste le même 50 000 abonnés et je compte bien sûr sur vous pour atteindre cet objectif à très bientôt pour une Guinée unie et prospère de la fin de la fin